... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette édition du 13h. C'est le 1er novembre, le jour de la Toussaint, et la tradition reste forte pour beaucoup de Français qui vont fleurir les tombes de leur mort. De nombreuses familles se retrouvent à cette occasion. Les fleuristes, eux, enregistrent une baisse de leur vente, mais ce n'est pas parce que la tension portée aux disparus a baissé. C'est surtout parce que le nombre de crémations a fortement augmenté en une génération. Il est passé de 1 à plus de 30%. Nous avons suivi une mère et sa fille, parties disperser les cendres du père de famille au large d'Arcachon. C'était sa dernière volonté. Le reportage est signé Catherine Rougerie et Vincent Piveteau. Il aimait bien blaguer, il aimait bien rigoler. Il aimait la nature, les animaux et la mer. La mer qu'il avait choisie comme ultime demeure, là où ses proches, vont aujourd'hui l'accompagner. Il voulait être incinéré et il voulait avoir ses cendres sur la mer. Il a toujours aimé la mer, il a travaillé à la mer, il a habité à la mer. Et là, ça faisait quelques années qu'il n'était pas retourné, tout simplement. Et là, on lui avait promis qu'après sa guérison, quand il irait mieux, on irait à la mer et on n'a pas pu. Guy Cachbeur s'est éteint en 69 ans, des suites d'un cancer. Mais avant son décès, cette ancienne ébéniste s'était confiée à sa fille et à son épouse, sans détour. Le fait de nous demander ça, je pense que c'est pour aussi nous montrer à quel point il était libre dans sa tête et que ça ne changera pas, quoi qu'il arrive. Mort ou vivant, il sera libre. Alors cet après-midi, direction Arcachon, pour une dispersion en toute intimité. 4 heures de route, le temps d'évoquer le déroulé de la cérémonie. A la fin de ce moment de recueillement, on pourra lire des textes, notamment le texte que vous avez préparé pour votre papa. Et lorsque nous procéderons à la dispersion des cendres, c'est justement de mettre du michel Sardou, puisque c'était son vœu de mettre du michel Sardou. Des paroles, des gestes, des symboles, pour permettre le travail de deuil et perpétuer le souvenir, même en l'absence de sépulture. Aucun autre proche aujourd'hui. Ils lui ont rendu hommage lors des obsèques il y a quelques jours. Pour ce dernier voyage, elles sont donc seules, et cela aussi c'est douloureux. De longues minutes de navigation, côte à côte, sans un mot, dernier moment de recueillement sur la musique, qui les met tant. Je sais que les discours n'étaient pas ta tasse de thé, mais aujourd'hui nous sommes ici pour toi, une dernière fois. Alors laisse-moi le temps d'une lecture pour te dire adieu. Avant la dispersion, comme le voulait l'être cher, aujourd'hui disparu. Au choix funéraire, j'accompagne les autres dans les moments durs de la vie. Le choix funéraire, le choix d'une cérémonie sur mesure. Le choix funéraire, partenaire de la prévoyance funéraire, marbrerie et organisation d'obsèques. Un réseau national de 350 professionnels à votre écoute.